Alors bonjour, vendredi 27 janvier, je vous parle de la permanence ici du Parti québécois à Montréal. Moi, c'est ma première visite. J'y suis parce que tout à l'heure, il y a eu une conférence de presse de Mme Marois pour annoncer une troisième candidature qui veut joindre les rangs du Parti québécois. Il s'agit d'André Beaudoin, qui vient du monde agricole, qui est un agriculteur et qui va bien sûr pouvoir travailler éventuellement étroitement dans l'équipe de la grappe agricole et alimentaire. Donc, c'est vraiment plaisant. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans les prochains jours, les prochaines semaines, des belles candidatures qu'on a eues depuis une semaine. caucus à Joliette cette semaine. Écoutez, c'est un caucus qui s'est fait dans une belle ambiance, la bonne humeur. Ça a été dit, mais moi, je peux vous le témoigner. C'était comme ça, du début à la fin. Alors, très agréable. On a pu se concentrer sur des dossiers importants. Bien sûr, campagne électorale, mais aussi des dossiers comme l'économie, l'éducation. Alors, bien des shows de notre programme. Commencera ce soir le Conseil national à Montréal, où on discutera des propositions pour changer la politique, la démocratie. Alors, ça va être intéressant. Je vais y participer, bien sûr, étroitement. Ce matin, en terminant, bien, j'étais à la station de métro de Beaubien avec Nicolas Girard, comme d'autres aussi députés, pour rencontrer les citoyens. Et pour moi, bien, ça avait une symbolique, puisque, vous savez, le métro de Montréal, le prochain métro de Montréal, que les gens attendent ici, bien, se reconstruire à l'Apocatiaire. Donc, il y a un lien, pour moi, très important. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada